Bonjour mes élèves, comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Oui, c'est très bien, moi aussi je vais bien. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, l'histoire de Lila. Cette fois, nouvel épisode, c'est la récréation. Je vais laisser observer cette image. Alors, qui sont-ils ? Voici Lila, oui. Voici son meilleur ami, Elio. Il n'a pas de très bon caractère. Et Marine, l'aventurière. Et c'est Omar. Alors, où sont-ils ? Oui. Ils sont dans la cour de l'école. Ils sont dans la cour de l'école pendant la récréation. Que font-ils ? Oui. Ils s'amusent. Ils jouent au domino. Alors, Omar et son ami Elio jouent au domino. Les autres filles, non. Ah ! Mais, Elio n'est pas tout à fait content. Il est là aussi. Il n'est pas tout à fait content. Eh ! Marine. Elle est en colère. Pourquoi ? Mais, Omar s'amuse. Elle aime jouer au domino. Alors, maintenant, je vais vous raconter cette histoire de Lila. C'est la récréation. Essayez d'écouter. Et, après, vous faites la lecture et je vous donne des questions à la fin. C'est la récréation. Elio, tu viens jouer au navire avec nous ? Demande Lila. Non, répond Elio. Je joue au domino avec Omar. C'est nul, les domino. Comment, Lila ? Non, c'est toi qui es nul, crée Elio. Quel mauvais caractère, fait Marine. Ne t'occupe pas de lui, Lila. Mais Lila est très ennuyée, car Elio est son ami. Alors, il chantonne sur un petit navire, on jouait au domino. Sur une nappe à carreaux, Elio sourit. Avec Lila, impossible de rester fâché longtemps. Je répète encore fois le texte. Écoutez bien, maintenant. Il suive avec moi. D'accord ? Alors, c'est la récréation. Elio, tu viens jouer au navire avec nous ? Demande Lila. Non, répond Elio. Je joue au domino avec Omar. C'est nul, les domino. Commande Lila. Non, c'est toi qui es nul, crée Elio. Quel mauvais caractère, fait Marine. Ne t'occupe pas de lui, Lila. Mais Lila est très ennuyée, car Elio est son ami. Alors, il chantonne sur un petit navire, en jouet au domino. Sur une nappe à carreaux, Elio sourit. Avec Lila, impossible de rester fâché longtemps. On passe maintenant aux questions de compréhension et de l'oral. Il s'agissait des jeux. Par exemple, le jeu aux billes, ou le jeu aux dominos. Il y a plusieurs types de jeux. Surtout pendant la récréation, les élèves jouent dans la cour de l'école. A quoi Lila veut-elle jouer ? Vraiment. Pendant la récréation avec son meilleur ami Elio. A quoi Lila veut-elle jouer ? Essayez de réfléchir avant tout. Lila aime-t-elle jouer au domino ? Comme Elio et Omar, Lila aime-t-elle jouer au domino ? Pourquoi Elio est-il en colère ? A quoi joues-tu à la récréation, toi ? A quoi joues-tu à la récréation ? Comment y joue-t-on ? Explique. Comment y joue-t-on ? Explique. Si tu pourrais, par exemple, un jeu, tu peux nous expliquer comment on joue. C'est-à-dire, comment on joue ce jeu. Je vous laisse réfléchir, bien sûr. Et après, on va faire la correction dans une autre vidéo indépendante. Je répède encore une fois les questions. A quoi Lila veut-elle jouer ? Lila aime-t-elle jouer au domino ? Pourquoi Elio est-elle en colère ? À quoi joues-tu à la récréation ? Et comment y joue-t-on ? Explique. C'est le thème du jeu. C'est le thème de l'oral. Les jeux. Voilà. Alors, j'espère que tout va bien. et je vais vous rencontrer pour la prochaine fois. Au revoir et à la prochaine.